D'associer le texte et la musique, c'est vraiment une belle idée. On était trois personnes sur une même planète, j'ai l'impression. Ce claque, tous ces gens, tout ce monde, ce beau temps, cette bonne humeur, c'est vraiment senti bien porté. Moi, j'étais porté par le public. Ce programme que je fais ici aujourd'hui, c'est un programme que je fais un peu en tournée parce que moi, je suis quelqu'un de très curieuse et j'aime des répertoires différents et j'avais envie de faire un programme de la musique sacrée. Et en commençant avec la musique baroque, on a commencé avec Monteverdi et terminé avec les Negro Spirituals. Est-ce qu'il y a encore des découvertes qui vous surprennent ? Toujours, toujours. Il y a des choses totalement imprévues qui nous arrivent alors qu'on pense que dans un sujet, par exemple, on a un peu fait le tour et un beau jour, on s'aperçoit que pas du tout. Il reste encore le plus important. C'est arrivé récemment quand on a découvert ces nouvelles composantes de l'univers dont on n'avait aucune idée. J'ai pratiqué le limoncelle il y a bien longtemps, mais je retrouve toujours cet instrument avec beaucoup de plaisir et d'émotion. On était, je pense, à l'écoute. On essaie de jouer en accord comme on joue avec un instrument. La voix, c'est aussi un instrument. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai, la rencontre de Maurice Maréchal avec ses deux camarades poilus qui lui font, qui lui construisent ce poilu, ce violoncelle de guerre. Vous êtes amusée, vraiment, ce soir ? Oui, parce qu'effectivement, Emmanuel Rosfelder, d'abord, il aime aussi s'amuser. C'est un grand musicien et à la fois, il ne se prend pas au sérieux. Il n'a pas l'impression qu'il ne faut surtout pas rire quand on fait de la musique classique. Et que le chef était dans le même état d'esprit. Tout de suite, on a compris qu'on pouvait avoir cette complicité-là. C'est toujours joyeux quand il y a des mélanges et des rencontres. Je m'aime le festival de Montreux. C'était brillant, génial. C'est génial ! Comme Off & Back, Gershwin et Charlie Chaplin comme Molière sont des artistes qui ouvrent le cœur des gens. Alors, on ne peut pas ouvrir le cœur des gens uniquement en les flattant. Ça n'existe pas. Franchement, moi, je fais tous les festivals de France. J'y suis tous allé au moins une fois, voire deux. Et je trouve qu'à Montreux, il y a un très bon esprit. Voilà, il y a quelque chose. On est dans, je ne sais pas, on est dans une petite bulle de bonheur ici. Je me suis dit, tiens, du coup, il faut vraiment que je trouve avec les musiciens comment ils peuvent être un arbre, comment ils peuvent être une forêt, comment ils peuvent être une ville, comment ils peuvent être la foule, comment ils peuvent être ces deux univers qui sont racontés dans l'histoire. On est un instrument, un instrument nu, pas protégé par une histoire, un personnage. Non, non, je ne peux pas échapper à moi-même. C'est ma propre aventure avec ce thème de la joie. C'est intimidant parce que c'est des poèmes qu'on connaît tous, pratiquement. C'est des souvenirs d'enfants, c'est des souvenirs d'école, c'est des souvenirs d'anthologie, des poétiques. Et en fait, c'est intimidant pour essayer de les habiter et de les faire entendre, qu'on les écoute. C'est notre premier show back for a very long time because we've been working on a new record. Thank you so much for making us feel home. And it was our first time playing Get Lucky too. And we feel lucky. Thank you. Peut-être qu'avec nos battements d'ailes de papillons de ce soir, on a peut-être changé quelque chose dans le cœur de certains. Les regards étaient beaux dans le public, vraiment très beaux. Et l'écoute était magnifique. Les musiciens qui avaient autant d'humour, d'ironie et de joie. Et puis je pense derrière, moi, mon texte qui exprime un amour de la musique de Saint-Sens et qui tente de rejoindre le profond humour que lui montre dans cette œuvre. Applaudissements